... ... Antoine Tshisekedi Chilombo a présidé ce vendredi 8 juillet 2022 par visioconférence, la 61e réunion du Conseil des ministres. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un rélevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Enfin, examen et adoption de projets de texte. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté sur quatre points principaux, à savoir de la relance des activités de la Saucir-SA et celle de l'usine de production des émulsions des bitumes. Le président de la République a rappelé la nécessité et l'urgence de mettre en œuvre sa recommandation formulée lors de la 54e réunion du Conseil des ministres étenue le vendredi 20 mai 2022, relative à la relance des activités de la Saucir-SA et celle de l'usine de production des émulsions des bitumes. Cette relance devrait permettre à la Saucir de jouer également son rôle, non seulement logistique, mais surtout d'usine des raffinages du pétrole brut, en vue d'assurer l'approvisionnement du marché national en produits pétroliers. Les deux unités de production des émulsions des bitumes neuves, une fois mises en service, permettra la fabrication journalière de 1000 tonnes des bitumes. Le président de la République a chargé la ministre à l'État, ministre à du Portefeuille, d'accélérer les processus, devant aboutir à la mise en place d'une commission spéciale, composée des délégués des parties prenantes, afin de dresser l'état des lieux et d'élaborer le plan de relance de cette société, incluant la production des émulsions des bitumes. Un rapport irrelatif devrait être soumis prochainement au Conseil des ministres. Deux grandes infrastructures, un aréna multifonctionnel de 20 000 places au centre de Kinshasa et un autre au niveau de la Foire internationale de Kinshasa, qui comprendra un centre d'exposition de près de 21 000 m², seront bientôt construites à Kinshasa. La signature de ces deux contrats, des constructions avec l'entreprise turque, Suma a eu lieu devant le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. On en parle avec Patti Tontangou, Marcel Mouvenry, bienvenue dans le salle. L'arénement congolais et l'entreprise turque, Suma, d'accord pour la construction des deux grandes infrastructures. Ces contrats signés devant le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé-Kienge consistent à la construction de deux infrastructures. Un aréna multifonctionnel de 20 000 places assises à Kinshasa, précisément à côté du stade des martyrs, et le second au niveau de la Foire internationale de Kinshasa, qui va comprendre un centre d'exposition de plus de 21 000 m². Satisfait de cette signature, Salim Bora, président de Suma Entreprises, dit « N'attendre qu'il est goût pour le démarrage des travaux ». Nous avons déjà réalisé un aréna à Dakar, avec 15 000 places de capacité, et l'autre à Kigali, l'aréna de Kigali, avec 10 000 places de capacité. Donc, celle de Kinshasa sera la plus grande, et puis, à mon avis, sera la plus belle. Le chef de l'exécutif national Jean-Michel Samalou Kondé-Kienge a émis les voeux de voir les travaux de construction de ces complexes qui va accueillir les spectacles, les activités sportives et concerts s'exécuter dans les délais impartis. On prépare à cette cérémonie quelques membres du gouvernement, la délégation de la présidence et de la GECAMINE, et quelques experts. Et la mission copte orthodoxe souhaite développer un partenariat avec le gouvernement dans les secteurs de la santé, où elle a plus d'expérience. Les bishops Paul, évêque de la dite mission, l'a dit au premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Encore une fois, pâtitons donc Marcel Moubengé. Bienvenue au salon. La mission copte orthodoxe au Congo veut partager son expérience en matière de la santé qu'elle maîtrise mieux avec le gouvernement congolais. Bishop Paul, évêque de cette mission, qui a plusieurs paroisses qui s'occupent des pauvres, a fait savoir au premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé la vocation de son église à caractère humanitaire. Nous avons parlé avec lui concernant la mission copte orthodoxe ici au Congo, et comment nous avons plusieurs paroisses ici. Et la plupart de nos paroisses, nous travaillons avec des pauvres. Et nous avons une mission médicale et humanitaire, et tout le temps nous aidons la communauté ici. Nous nous sommes échangés des idées par rapport aux défis que nous avons, et comment aider aussi le pays. Et nous sommes très contents ici. La mission va vers l'avant. Et nous sommes venus lui dire merci pour ce que le gouvernement a fait, et l'apport que le gouvernement donne. Et nous pensons dans le futur, de être en partenariat avec le gouvernement, en ce qui concerne la vie à l'accident, et combattre aussi la COVID. Et nous sommes vraiment experts dans ce domaine médical. Nous avons des rêves pour le futur. Nous voulons travailler plus avec le gouvernement, comme des projets, et nous voulons être traités vraiment ici au Congo, comme des missionnaires. Cette rencontre avec le chef de l'exécutif national était une occasion pour l'évêque des coptes orthodoxes de remercier le gouvernement pour son accompagnement dans l'accomplissement de la mission de son église en République démocratique du Congo. Vous le savez, le prix du litre du carburant à la pompe a de nouveau augmenté. La rareté de produits pétroliers constatés sur le marché d'approvisionnement serait à la base de cette nouvelle flammée de prix en RDC, comme partout ailleurs dans le monde. Une situation qui préoccupe la population et les automobilistes, quelques-uns l'ont dit à Béatrice Chaco. Le prix du carburant continue à prendre de l'ascenseur en République démocratique du Congo, comme partout ailleurs dans le monde. C'est le constat vécu ce vendredi 8 juillet 2022, dans tous les points d'approvisionnement du carburant de la capitale. Le ministère de l'économie nationale a, à cet effet, fixé les nouveaux tarifs de carburant terrestre dans toutes les zones d'approvisionnement. À l'ouest, l'essence s'est vend à 2495 francs le litre au lieu de 2300 francs congolais. Le gasoil au même prix et le pétrole revient à 2100 francs congolais. Quelques consommateurs réagissent. Nous demandons au gouverneur de la ville de Kinshasa d'afficher des tarifs de course pour les transports en commun pour la ville de Kinshasa. Il y a un problème depuis que la guerre de l'Ukraine a commencé, ça a attaqué presque le monde entier, c'est ça que moi je comprends. Si cette augmentation est mondiale, nous n'en pouvons rien. Ainsi, c'est seulement chez nous, au pays, nous demandons aux autorités de revoir ce prix à la baisse. Notons que ce réajustement des prix est motivé par l'évolution considérable des paramètres de la structure des prix et la nécessité de maintenir l'équilibre du système d'approvisionnement du pays en produits pétroliers. Venons-en au processus électoral en Republie-Démocratie du Congo qui a pris sa vitesse de croisière, l'ouverture des offres pour l'acquisition de kits d'enrôlement des électeurs, des cartes d'électeurs et services connectes a eu lieu. Hier, la cérémonie était présidée par Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante. Reportage Jean-Pierre Ndolo-Demazou, Tétis Samba et Hervé Poudy. La salle AB Apollinaire Malou-Malou de la CENI a servi de cadre à cette cérémonie d'ouverture des offres dans le cadre d'avis d'appels d'offres internationales. lancé le 7 juin 2022. Ceux-ci en présence des membres du bureau et de la plénière, de la centrale électorale et des différents soumissionnaires. Pour le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, cette séance publique s'inscrit dans le plan de passation des marchés de la centrale électorale pour l'exercice budgétaire en cours. L'acquisition des kits d'enrôlement des électeurs, des cartes d'électeurs et des services connexes marchait d'une extrême importance dans le cadre de la révision du fichier électoral et des préparatifs de prochaines élections générales en République démocratique du Congo. La gestion des marchés publics repose essentiellement sur les principes de liberté d'accès à la commande publique, de prise en compte de l'expertise et des compétences, d'égalité des traitements des candidatures, du respect des règles d'éthique et de transparence dans les procédures irrelatives. La CENI entend scrupuleusement veiller sur ses prérequis. Selon le patron de la CENI, le présent marché comprend un lot unique en vue d'acquérir un dispositif devant permettre à la CENI d'enrôler les électeurs, de délivrer les cartes d'électeurs immédiatement après l'enrôlement et d'appuyer la constitution d'un fichier électoral revisé devant servir de base à la production des listes électorales et éventuellement pour les scrutins à venir. Ce fichier fera ainsi partie intégrante par la suite du fichier général de la population. Pour sa part, André Kambéa, secrétaire permanent de la CGPM, a présenté à l'assistance les différentes offres faisant partie de ce marché. Dès lors, la CENI s'applique à les analyser dès lundi 11 juillet 2022, conformément au calendrier du dit dossier d'appel d'offres internationales. Le festival Roomba Mokilimo Bimbassine, son retour après deux ans d'absence, tenu à la place de la gare, cette édition s'inscrit dans le devoir de valorisation et pérennisation de la Roomba congolaise, aujourd'hui patrimoine culturel et matériel de l'humanité de l'UNESCO. Dienne Balaka nous en dit un peu plus. La réunion ordinaire du Conseil des ministres de l'autorité de coordination de transit et de transport du corridor nord a opté d'oeuvrer pour la paix, base fondamentale d'une intégration sous-régionale harmonieuse. L'organisation réunit six pays, à savoir la RDC, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya et le Soudan. Cette rencontre de Mombasa a permis au ministre congolais de transport, voie des communications et des enclavements cherubien au Kendisinga de démontrer que la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, avec les récentes attaques du M23, risque de mettre en mal tous les efforts déjà entrepris par l'organisation. L'occupation notamment de la ville de Bunagana par les forces terroristes du M23 et leur soutien a conduit à un mouvement de population fiant les atrocités de ton genre et à vivre dans des conditions effrayes humaines, ainsi qu'à la fermeture du poste frontalier de Bunagana, porte d'entrée à la province du Nord-Kivu et principalement à la ville de Goma, empêchant ainsi nos paisibles populations de continuer à vaquer librement à leurs occupations et surtout empêchant tout échange commercial passant par cette frontière partagée entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo, deux États membres du corridor nord. Cette 34e réunion ordinaire a également lancé le plan stratégique quinquennal de l'organisation pour l'exercice 2022-2026 et le portail d'information commerciale de l'organisation. Vous avez corrigé avec moi, il s'agissait plutôt de la réunion ordinaire du Conseil de ministres de pays, membres de la coordination des transits et des transports du corridor nord tenu au Kenya. La République démocratique du Congo a été représentée par le ministre de transport, Cherebin Okende. Je le disais, le festival Rumba Mokilimo Bimba signe son retour après deux ans d'absence tenue à la place de la gare. Cette édition s'inscrit dans le devoir de valorisation et de pérennisation de la Rumba congolaise. Aujourd'hui, patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. On en parle avec Diane Balaka. Depuis mardi 14 décembre 2021, la Rumba congolaise est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. A Kinshasa, à Brazzaville et ailleurs, on célèbre la reconnaissance de ces phénomènes musicals, culturels et sociaux. Pour ces phères, plusieurs pionniers de la Rumba congolaise, comme Grand Calais, Franco, Wendokolo Soi, sont gravés dans les annales de la Rumba. A cette occasion, Kinshasa a lancé avec faste le festival Rumba Mokilimo Bimba depuis jeudi 7 juillet à la place de la gare et prendra fin ce samedi 10 juillet 2022. La Rumba, c'est notre identité, sa reconnaissance internationale est une fierté et une richesse. Ces festivals visent à reconnaître et à valoriser la Rumba congolaise, a expliqué Didier Pambia, coordonnateur du Festival international de la Rumba et de l'élégance. C'est aussi de voir comment insérer certains événements culturels qui ont prouvé leur résilience et leur capacité structurante dans le monde culturel en les mettant dans une ligne budgétaire du gouvernement de notre pays. Au cours de cet événement, les diplômes ont été rémus aux légendes vivantes de la Rumba congolaise dont Jano Bombenga, Guy Vano et Petit-Pierre Bobina. Un moment d'émotion, d'un combat qui brûle depuis plusieurs années commence à prendre forme. On a noté la présence de plusieurs personnalités du gouvernement dont Catherine Katungou, ministre de la Culture et Arts, et Modéré Timba, ministre du Tourisme. Le médecin et le personnel soignant de l'hôpital de l'amitié sino-congolaise ont été sensibilisés sur l'importance du vaccin contre la COVID-19. C'était au cours d'un panel d'échanges entre le blouse blanche et le programme élargi de vaccination. Iverson Kaboba, Luzette Nsakala et Jean-René Kabamba. C'est un panel d'informations et d'échanges entre le personnel soignant de l'hôpital sino-congolaise et la coordination nationale de la vaccination contre le COVID-19 avec l'appui technique de Brexfrau Action sur le financement de l'USAID. Objectif est de promouvoir l'adoption du vaccin contre le COVID-19 auprès des blouses blanches. Tout à fait, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, les personnels de l'hôpital ont quand même eu la chance de discuter avec les experts, les secrétaires techniques de COVID. Ils ont pratiquement été convaincus parce qu'on a pu lever les goulots d'étranglement qui retenaient les personnels pour se faire vacciner. Ils ont compris l'intérêt de la vaccination. C'est comme ça que vous avez vu l'engouement où volontairement les gens se sont décidés d'aller se faire vacciner. Attirés par le sensibilisateur, quelques personnels soignants s'y sont fait vacciner contre cette pandémie planétaire. Quand j'ai entendu les explications, c'est long, les experts, c'est ce qui m'a poussé à prendre mon vaccin aujourd'hui parce que je trouvais qu'il n'y avait pas l'inconvénient pour prendre ces vaccins. Pour rappel, l'hôpital et l'amitié sino-congolaise est le premier à recevoir le cas de COVID-19 ici dans la capitale et compte 500 agents des médecins qualifiés et il a déjà fait vacciner. Plus de 2822 personnes a rappelé son médecin directeur. L'intersyndicale nationale du Congo projette une marche de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo en guerre à l'est de la République démocratique. C'était lors de l'Assemblée générale tenue hier au Centre pour handicapés. Wanzeng et Djokoli nous ont dit un peu plus. Tous les délégués syndicaux de l'intersyndicale nationale du Congo se sont retrouvés en Assemblée générale pour cogiter sur la situation de guerre imposée par les M23 appuyée par le Rwanda et l'Ouganda. Ces délégués syndicaux ont dit non à la guerre et ils ont prôné l'harmonie, la fraternité et la paix pour le vivre ensemble des populations frontalières. Ils ont aussi traduit leur solidarité aux travailleurs et aux populations de l'Est car ils contribuent dans l'économie du pays en payant leurs impôts et taxes. Maintenant, le pays ne bénéficie plus de leur part. Les délégués syndicaux de l'intersyndicale nationale du Congo ont arrêté d'organiser une marche de soutien aux Fardecés et aux populations de l'Est de la République démocratique du Congo pour les souffrances qu'ils en durent et ils veulent en cela démontrer leur solidarité en faveur de l'unité nationale. Suivons M. Jean-Claude Aconda et Mme Olga, tous membres de l'intersyndicale nationale qui donnent le sens de cette marche. Nous avons convoqué cette Assemblée générale pour traduire notre solidarité à tous les camarades travailleurs, à tous nos frères et sœurs qui sont en train d'être tués au niveau de l'Est. Nous n'allons plus tolérer ce sac de barbarie qui se passe avec le M23 au niveau de l'Est du pays et nous soutenons à bras de corps l'initiative de l'intersyndicale nationale du Congo pour ce qui concerne qu'ils sont en train de se perpétuer au niveau de l'Est du pays. La marche partira de la gare centrale sur le boulevard du 30 juin, le point de chute, la primature où ils déposeront leur mémo. L'actualité en province reçut d'abord l'effondrement d'une partie de la chaussée de la nationale numéro 2 au point kilométrique 90 axe Bukavu-Goma est maîtrisé et lancé il y a 3 mois. Aujourd'hui, l'office de route est à 90% d'exécution au grand bonheur des usagers et de riverains. Pascal Mouini-Massimango et Li-Bouindor de l'RTNC Bukavu. Le travaux de stabilisation de l'effondrement de Kamboulili sur la RN2 axe Bukavu-Nyabibu-Minova évolue normalement. Lancé le 23 mai dernier pour une durée de 3 mois, aujourd'hui, l'office de route est à 90% d'exécution. L'équipe est poursuée normalement avec la construction de la glicière après la pose des buses et la construction des murs de soutènement de 33 mètres de longueur sur 5 mètres d'auteur et 60 centimètres d'épaisseur. Les usagers et riverains de cette route apprécient favorablement l'avancée de ses travaux qui sont presque vers la fin de la première phase. Le chef de quartier Kamboulili Delas Bahati-Bouroko, le motard et autres villageois de Kamboulili dans le territoire décalé, souhaitent voir le gouvernement central à travers les fonaires intervenir dans l'urgence sur d'autres endroits en dégradation très avancée. Nous demandons au gouvernement de continuer à intervenir dans d'autres endroits démolus. Le gouvernement congolais a bien fait d'avoir les agents ici de l'office de route pour venir réhabiliter ici la route. Que le gouvernement fasse encore un autre travail parce que nous avons d'autres parts d'où la route est en danger qu'ils puissent encore venir pour réhabiliter ces milieux-là qui restent. Ces travaux sont financés par le gouvernement central à travers le Fonds national d'entretien routier le Fondsneur PR 2021 sous la mission des contrôles du bureau technique des contrôles BTC. Toujours à Bukavu, spoluation de la parcelle du réservoir d'eau et station de répompage de Caralé dans la commune de Cadoudou, une station occupée par la régie des eaux depuis 1969. La délégation de la régie des eaux arrivée sur les lieux tire la sonnette d'alarme sur le risque de rupture de dessert en l'eau à Bukavu. Le constat est catastrophique. L'espolyateur qui jusque-là inconnu et prétend être en détention des titres s'est donné le luxe de s'approprier une grande partie de cette concession à la grande surprise de l'assistance. Un jeu qui met en danger non seulement le patrimoine de l'État mais aussi qui risque de plonger toute la ville de Bukavu dans un manque d'eau sans précédent. Au premier vu, la conduite de haine qui alimente la partie basse de la ville a été endommagée par ces or-la-loi lors de la pose de délimitation. Nous, à Jardin-Régie des eaux, nous n'allons pas accepter qu'on puisse encore spolier cet espace surtout que le réservoir ici, derrière cet espace a des bouches de respiration pour notre conduite et pour le réservoir. S'il construit là-bas, comment nous pigerons pour que l'eau puisse couler dans la conduite ? Un comportement qui ne pouvait pas laisser perplexes les élus du peuple. Omer Boulakali, député provincial, annonce déjà les dépôts auprès de la commission PAJ, un document pour que toutes les parties soient invitées pour explication. Sentiment de désolation pour le bureau des coordonnations de la société civile. Maître Néné Bintou, vice-président, qualifie des scandaleux ces traitements réservés à cette société commerciale et à la Ligue de consommateurs de Congo Kinshasa, Likoski, d'enfausser le clou en condamnant cette unième spolation, d'ailleurs devenue inhabitue d'Abu Kavu. La Régie des eaux, SA, menace d'arrêter toutes prestations si aucune disposition n'est prise. Dans la province du Haut-Touilé, plusieurs axes routiers sont en plein réhabilitation et d'autres déjà construits par l'exécutif Bassiane Nénangar. Déterminés à désenclavés les réseaux routiers de cette partie du pays, les conseillers du président de la République en charge des infrastructures en mission dans cette partie du pays les a visités. ...et ses civilités au gouverneur Christophe Bassiane Nénangar, ici à la résidence officielle des gouverneurs, conseiller du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi. En charge des infrastructures visite ici accompagnée du ministre provincial sectoriel Norbert Mandana et les autres services techniques, notamment l'OVD, le bureau technique des contrôles et l'office des routes, les réseaux routiers d'intérêt international qui est provincial ainsi que les réseaux des desserts agricoles. David Moukéba n'en revient pas. Non, je voudrais féliciter les gouverneurs de la province du Haut-Ouené qui a conclu la vision du chef de l'État, cette vision qui voudrait voir la République démocratique du Congo s'offrir en développement et on ne peut prétendre, n'est-ce pas, comme je l'ai toujours dit, aller vers un quelconque développement si on ne touche pas essentiellement d'abord aux infrastructures. Mais ici, nous avons constaté, nous avons parcouru une révolution dans la construction qui réside dans le chef de l'esprit du gouverneur de cette province qui n'a pas seulement observé les réseaux hérités du colon, mais qui est en train, par sa révolution, d'imposer un nouveau réseau. Ça, on n'a pas eu à le constater partout ailleurs où nous sommes passés. Ces réseaux routiers du Haut-Touélé aujourd'hui désenclavés étaient il y a trois ans un calvaire pour les usagers. Et dans l'opérationnalisation du corridor oriental, l'exécutif Bassin Nanga créait même des routes comme sur ses tronçons PK 14-10-Siro à Nava jusqu'à Mambati via Ibambi-Bolé-Bolé en vue de la jonction prochaine du Haut-Touélé et de la Chopo pour booster l'économie de la région par un trafic fluide. Dans le reste de l'actualité, le cardinal Fridolin Ambongo a reçu dans son cabinet l'ambassadeur de la Grande-Bretagne. Nous sommes à l'archevêché de Kinshasa. Mgr Fridolin Cardinal Ambongo s'entretient avec l'ambassadrice de Grande-Bretagne en RDC. Les échanges entre ces deux personnalités ont porté sur la situation qui prévaut dans la partie est de la RDC et sous l'ensemble du pays. L'hôte du cardinal s'est dit touchée par cette entrevue. Mme Sophia Willitt-King, chargée d'affaires intérimaire à l'ambassade de Grande-Bretagne, s'est confiée à la presse. Nous avons parlé de nos soutiens pour les peuples de la RDC, nos intérêts dans les problèmes de pauvreté, vraiment les problèmes de la pauvreté. de ce paix et aussi les questions sur les élections, sur les gouvernances et bien sûr notre intérêt de trouver très vite la paix dans l'Est de ce paix. Parce que la souffrance du peuple c'est incroyablement sérieux et ça c'est vraiment la priorité même de l'Église catholique je pense et de la Grande-Bretagne. Plusieurs domaines de coopération sont envisagés entre les deux parties. Et pour terminer nous allons prendre six assises des élus scientifiques de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Travaux qui ont fermé ces portes hier. C'est une véritable tribune d'expression d'intelligence à Congolaises sous siège du développement de leur pays. Tous les secteurs de la vie nationale ont été criblés pour y poser un diagnostic sans complaisance par ses enseignants des universités. C'est le cas de l'organisation des élections avec les solutions congolaises en moindre cours évoquées par le professeur Jean-Marie Béat vice-doyer de la faculté de la polytechnique de l'Université de Kitsasa et les choix des matériaux de construction des grands ouvrages durables en République démocratique du Congo exposés par le secrétaire général de l'ISPT Kitsasa professeur Raphaël Matamba tous cadres de l'IDPS. La problématique de la voirie en République démocratique du Congo la gestion de la politique réfléchie des déchets et les grandes réalisations du chef de l'État ont été passées en filigrane au cours de ses assises. Dans son mot de clôture de ses travaux le secrétaire général de l'IDPS est revenu sur les rôles et l'apport de l'élite dans le développement du pays. Pour lui les chefs de l'État et son parti misent beaucoup sur la compétence et la méritocratie avant d'inviter l'assistance à mettre la science au service du peuple et non au service des politiques. Les coordonnateurs nationaux des corps de l'élite scientifique de l'IDPS ont présenté les projets de sa structure entre autres la proposition de la loi pipi des nations qui prévoit la prise en charge des orphelins des militaires tombés sur les champs d'honneur et tant d'autres. Cette conférence a servi de cadre à ses professeurs des universités de l'IDPS et d'autres scientifiques de produire des réflexions et des recommandations des hautes factures. En somme, les participants ont recommandé au gouvernement de s'appuyer sur l'université pour l'émergence du pays comme ça se passe sous d'autres essuels. Voilà, c'est donc par ici que nous bouclons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis et surtout de rester fidèles au programme de la radio et de la télévision nationale congolaise. Merci.